Et toi, est-ce que tu crois encore en Dieu ? Est-ce que tu as gardé avec toi la bonne part ? Et c'est quoi la bonne part ? La bonne part, c'est la paix que Dieu procure. Elle est très différente de la paix du monde. Dans la paix du monde, on va parler de cesser le feu. Pendant quelques temps, on va arrêter de se faire la guerre. Mais pour que quelques temps après, on recommence. La paix du monde, c'est une paix qui va être affichée. Mais au fond, est-ce que les gens sont réellement calmes ? Est-ce que les gens sont réellement en paix ? Non. La paix véritable qui se trouve en Dieu, c'est celle qui combine à la fois la paix intérieure et la paix avec les autres. Provape 3, verset 17 nous dit, Et même en milieu professionnel, c'est quelque chose que j'ai souvent observé. Lorsque tu as quelqu'un qui est réellement irréprochable et qui fait de son mieux pour toujours être en paix, ne pas créer des ennuis, en fait, même les ennemis, même les gens qui des fois viennent pour taquiner, pour créer de telles situations conflictuelles, ils se rendent compte qu'avec lui, ça ne marche pas. Et des fois, on est souvent surpris quand on voit ce genre de personnes. On se dit, mais pourquoi lui n'est pas comme les autres ? Eh bien, c'est parce que c'est quelqu'un de paix. Et quelqu'un de paix a le pouvoir de transformer les autres parce qu'ils comprennent que ça ne sert à rien de le provoquer lui. Proverbe 17, verset 1 nous dit, Mieux vaut un morceau de pain sec avec la paix qu'une maison remplie de viande avec des querelles. Et c'est tellement vrai. Aujourd'hui, combien de nations est-ce qu'on a qui sont pleines de ressources, de richesses, mais pas le simple fait qu'il n'y a pas la paix, que ce sont des pays tourmentés, les populations n'en bénéficient tout simplement pas. La paix, ça semble souvent être un acquis. Si vous regardez attentivement, une fois que la guerre est arrivée quelque part, une fois que le trouble est arrivée quelque part, c'est difficile de calmer les choses. La paix est donc précieuse. Et à mon sens, la véritable paix se trouve avec Dieu. Comment donc comprendre quels sont les mécanismes qui fait qu'on a tantôt dans certaines situations la paix et dans d'autres, une guerre qui va parfois être durable ? Proverbe 30, verset 33 nous dit, En réalité, il ne faut pas se tromper. La paix ne vient pas de nulle part. Les disputes, ça ne vient pas de nulle part. C'est par le fruit de provocation. Regardez ceci. Proverbe 15, verset 18 nous dit, En réalité, si tu prends l'habitude de dire « Ah non, moi on ne me parle pas comme ça, moi on ne peut pas me faire ça, je ne dois pas laisser, je dois exprimer. » En fait, tu prends l'habitude d'escalader en fait les conflits. Et tu ne résous rien. Et en fait, à partir de ce moment-là, tu ne peux pas t'attendre à la paix. Tu ne peux pas prétendre être un apôtre de près si à chaque fois qu'il y a des situations difficiles, tu ressens le besoin de te venger, d'affirmer ton ego. Et c'est ça toute la différence. Voilà pourquoi il n'y a pas de véritable paix sans Dieu. C'est parce qu'avec Dieu, il y a un travail d'humilité qui est fait. On s'est départis en fait de notre ego. Mais quand humainement, tu veux faire sans Dieu, et tu espères rechercher la véritable paix, tôt ou tard, tu tomberas. Parce qu'il y a ton ego qui va rentrer en jeu. Et tu chercheras, toi, à, je ne sais pas moi, à venger ton honneur personnel. Et ça donnera ce que ça donne souvent. Provence 29, verset 11 nous dit « L'insensé donne court à sa colère, mais le sage la renferme et l'apaise. » Donner court, c'est ne pas se rendre compte qu'à un moment donné, il faut la contenir, il faut la refraîner. On dit « Le sage la renferme et l'apaise. » Souvent, certaines personnes vont nous faire croire que ce n'est pas une bonne chose de garder la colère au fond de soi. Mais je suis convaincu qu'il y a plusieurs façons de l'exprimer. Je suis convaincu qu'en gardant la colère pendant un certain temps et en l'exprimant différemment, et surtout en différer, c'est aussi une astuce, c'est que tu ne vas pas te savoir en colère et directement aller vers les personnes qui t'ont mises en colère. Ça n'a l'air de rien, ça demande un travail de retenue, mais ça fait toute la différence. Prophète 29, verset 8, complète en disant « Les moqueurs attisent la ville, mais les sages calment la colère. » En fait, vous n'avez pas besoin de plus pour distinguer les gens autour de vous. Lorsque vous voyez quelqu'un en situation de difficulté, vous voyez deux personnes qui sont en train de se chamailler et regardez attentivement l'attitude des gens autour. Est-ce que leur attitude, c'est du genre à laisser faire, limite parfois attiser, faire en sorte que les égos se réveillent un peu plus ou est-ce que vous avez quelqu'un qui apaise. C'est un indice qui permet de détecter des gens qui sont des apôtres de paix. Et enfin, c'est quoi le secret de la longévité dans la vie ? Pour moi, une grande part réside dans la paix. Ce n'est pas pour rien qu'il y a beaucoup de maladies qui sont en fait la conséquence du stress, la conséquence d'avoir vécu tout le temps dans, voilà, soit un travail qui est pertinent, soit tout le temps en colère et tout. Je pense à l'hypertension, je pense parfois au diabète qui peut être aggravé par ce nombre de choses, je pense aux AVC, beaucoup de choses. Proverbe 14, verset 30, nous dit « Un cœur calme est la vie du corps, mais l'envie est la carie des eaux. » Vous voyez qu'une autre source qui peut en fait perturber la paix, ce n'est pas seulement la colère, ce n'est pas seulement c'est de disputer avec les autres, mais le simple fait de convoiter tout le temps. Et c'est ça un peu le petit effet pervers qu'il y a avec les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est qu'on est tout le temps dans l'envie. On essaye de regarder les autres. On miroite toujours quelque chose d'un peu plus. Et là, il nous a dit « L'envie est la carie des eaux, alors qu'un cœur calme est la vie du corps. » Enfin, Proverbe 29, verset 17, « Corrige ton fils et il te donnera du repos. Il procurera des délices à ton âme. » Et pour moi, c'est un message fort parce que la paix, en fait, elle ne s'acquiert pas gratuitement. En fait, rien ne s'acquiert gratuitement. Même lorsqu'on utilise les réseaux sociaux gratuitement, c'est parce qu'on donne de l'attention. Donc, il faut donc comprendre que pour acquérir de la paix, il y a des efforts à faire. Et souvent, dans le cas, par exemple, de l'éducation, lorsque tu formes des gens autour de toi, ça va demander de la correction. Ça va demander au début une implication un peu plus forte, beaucoup de travail. De manière à ce que plus tard, il y ait de la sérénité. Parce que la personne que tu auras formée, que tu auras accompagnée, pourra désormais avoir les codes de la paix. Et elle, à son tour, te donnera les délices à ton âme. J'espère que vous avez apprécié l'épisode. On se retrouve à très bientôt. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada